De la centaine de tableaux, une quarantaine a trouvé le chemin du musée de Morat. L'artiste Pierre-Alain Morel a eu toute une année à Paris pour remplir ses toiles de couleurs. J'ai fait que ça. Bon après de temps en temps je sortais un peu, mais il m'est arrivé des jours où j'ai oublié de sortir. J'avais l'impression de revivre une vie d'étudiant, comme ça en étant plongé dans une préoccupation qui est quand même liée à soi, pas uniquement, on ne se rend pas compte quand on est étudiant qu'on doit s'occuper que de soi, mais quand on est dans le monde du travail, on se rend bien compte que les préoccupations sont plus variées. Pendant son séjour à la Cité internationale des arts de Paris, le peintre et sculpteur rencontre des artistes du monde entier. Il expérimente aussi avec de nouvelles techniques et matériaux, avec un goût prononcé pour les mécaniques. Je trouve que c'est magnifique, une belle mécanique, je trouve vraiment très beau. À Paris, j'ai pu notamment explorer ce contraste qu'il y a entre quelque chose de figuratif par rapport à un monde réellement abstrait. Cette mise en scène pour moi c'était assez nouveau et je trouve qu'il y a un potentiel ici à explorer. Cet univers joyeux et technique plaît au directeur du musée, même s'il a fallu démonter certains tableaux trop grands pour les dimensions du bâtiment historique. Les œuvres tirent un trait d'union entre la collection permanente et le présent. On voit qu'il y a un lien entre le site palaphythique, où les individus, durant la période néolithique, investissaient les bords du lac. Et là c'est un peu la phase supérieure, la phase future, où on voit que l'individu occupe les mers pour trouver du pétrole. Le montage de l'exposition n'est pas encore tout à fait terminé. Mais jusqu'au vernissage samedi, il reste assez de temps pour accrocher les derniers tableaux.